... ...démocratique du Congo et soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo principal, l'articulation des tribunales des secteurs. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a participé au Conseil de sécurité des Nations unies, le pacte de la situation est sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et condamne de l'attitude. Voilà, le vice-premier ministre. Au Conseil de sécurité des Nations unies, mardi 31 mai, la République démocratique du Congo a donné de la voix pour brosser la situation générale du pays. Christophe Le Tondoula, par la peine à Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, s'est nettement apaisantie sous les processus de Nairobi, encouragés par tous les pays de la sous-région et tous les autres partenaires, comme l'Union européenne, la SADEC et la MONISCO. L'adhésion en avril dernier de la République démocratique du Congo à la communauté d'Afrique de l'Est a aussi été expliquée aux Nations unies garante des accords d'Addis-Ababa et les avantages des échanges commerciaux entre le peuple de la RDC et tous les autres membres vantés. Cette dernière réunion du mois de mai du Conseil de sécurité s'offrait au chef de la diplomatie congolaise pour condamner l'attitude belliciste du Rwanda. Les attaques du mouvement terroriste M23 appuyés en troupes et en hommes par le Rwanda sont une volonté délibérée d'entretenir l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Alors que Christophe Lutungula a dit avoir parlé à son homologue rwandais la veille de la dégradation de la situation sur l'axe Kibumba-Jomba, nous suggérant des passés par les mécanismes mis en place pour résoudre des questions délicates, l'armée rwandaise a tiré des obus sur le sol congolais et s'y est introduite. De toutes les façons, les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes à toute éventualité pourvu qu'aucun centimètre national ne soit sous contrôle de l'ennemi. Les ministres rwandais des Affaires étrangères a nié tout un bloc évoquant un fallacieux prétexte de FDLR dont le moins âgé aujourd'hui doit être sexagénaire. C'est dire que les effets et les éléments des forces armées rwandaises détenus par le FADC sont venus de nulle part. La République démocratique du Congo, fidèle à la tradition du monde moderne, privilégie la voie de la raison et se tient prête à les faire comprendre aux ennemis de la paix. Ainsi résumée, la pensée du chef de l'Etat, Félix Antoine Kiseke du Tulumbo, a été exprimée au Conseil de sécurité par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, Christophe Lutundula Apala, Pene Apala, qui avait à ses côtés le mandataire spécial du chef de l'Etat, M. Serge Tibang. Mobilisation tous admise aux forces armées de la République démocratique du Congo engagée sur la ligne de front dans la foulée, celle du mouvement citoyen Lucha. Ses délégués l'ont exprimé au gouverneur militaire Constant Ndima. Le message de soutien au FRDC, lequel message a été transmis au gouverneur militaire d'Inorkivu, le lieutenant général Constant Ndima. Ce mercredi 1er juin 2022, le mouvement Lutte pour les changements Lucha réitère son engagement à appuyer l'armée loyaliste, le FRDC. Le représentant Bin Sankara l'a dit dans cette déclaration. La Lucha rend un vibrant hommage à tous les fils et filles de ce pays qui sont tombés pendant cette guerre et présente ses cesseurs condoléances à toutes les familles ayant perdu le leurre. Pour rappel, en 2013, l'armée congolaise, avec le soutien de la population, a rapporté cette guerre contre le 1v3 et ses alliés, qu'est-ce que nous connaissons tous actuellement ? A l'époque de l'opération Pomme Orange, en égard à ce qui procède la Lucha réitère, son engagement de soutenir sans relâche l'unité, l'unique, est la seule armée qui est la RDC qui est le FRDC. Sentiment de satisfaction pour le gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant général Constant Dima affirme que l'armée reste déterminée à en finir avec les terroristes sur le sol congolais. Vous l'avez dit, que l'armée ne peut pas gagner une bataille sans l'appui de sa population. Ça nous va droit au cœur. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous compreniez ces choses. Nous l'avons déjà compris. Et croyez-moi, nous sommes ensemble, déterminés, derrière les chefs de l'État, les commandants succèdent des forces armées et de la police nationale congolaise pour venir à bout, cette fois-ci, à l'ennemi de la paix qui ne cesse d'enduyer cette province le Nord-Kivu. Les habitants du Sud-Kivu, eux, étaient dans la rue pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Une marche de soutien a été organisée. Regardez. Les acteurs sociaux de la province du Sud-Kivu manifestent leur soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui sont sur les champs des batailles face au rebelle du M23, mouvement qualifié de terroriste par les gouvernements congolais, un mouvement soutenu par le Rwanda. La nouvelle dynamique de la société civile, la coalition des mouvements citoyens AMCA Congo, les collèges provincials des étudiants et d'autres forces vives de la province l'ont exprimé à l'issue d'une marche pacifique de soutien au FRDC, victime des agressions du M23 soutenu par le Rwanda. Jean Chrysostom Kijana, qui a lu le mémorandum au gouvernement des provinces, indique qu'il fait plusieurs années que la République démocratique du Congo est victime des agressions des pays voisins, en l'occurrence du Rwanda. Pour lui, le peuple congolais est fatigué de ces agressions. Cette manifestation, c'est une manifestation de soutien et de solidarité avec nos voyants militaires des fardésés qui sont actuellement déployés sur différents fronts contre l'ennemi de la nation congolaise, contre les différentes rébellions, contre ces pays agressés. Nous avons voulu montrer à la face du monde que le peuple congolais est derrière son armée et qu'ensemble nous sommes déterminés à nous battre jusqu'au sacrifice suprême pour assurer la défense de notre intégrité nationale et de notre souveraineté comme nation. En réceptionnant ce mémorandum, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a remercié les manifestants pour le caractère pacifique de leur marche et a promis de remettre ce mémorandum acquis des droits. Un soutien sans faille des Kinoises et Kinois rené au sein de l'Asbel Banakin. C'est ainsi qu'ils se sont exprimés. L'Asbel Banakin, association qui défend les intérêts des Kinois, cher à Godard Motemouna, vice-ministre de Mines et président de cette Asbel, apporte son soutien total au commandant suprême des forces armées de la RDC, Félix-Antoine Tchisekedi et le FRDC. La population congolaise subit une guerre lui imposée par le M23, mouvement terroriste soutenu par le Rwanda. L'Asbel Banakin lance un vibrant appel au peuple congolais, en général aux Kinoises et Kinois en particulier, pour se liguer comme un seul homme derrière le commandant suprême des FARDEC et de la police nationale congolaise, ainsi que derrière nos vaillants hommes de troupes qui ne cessent de lutter sous les drapeaux afin de bouter hors de notre territoire toutes les forces négatives et leurs paris. L'Asbel Banakin invite la population congolaise à demeurer mobilisée, vigilante et prête à répondre à l'appel aux drapeaux afin de défendre la patrie, terre de nos ancêtres. Allez-y, vaillants, dignes et admirables soldats congolais. Les Congolaises et Congolais sont derrière vous. Notre cause est juste, nous vaincrons. Que vive la République Démocratique du Congo, que vive le FARDEC, que vive le commandant suprême des FARDEC, c'est une excellente, c'est le sympa qui s'était du Tchidongo. Notez que les sociétaires de l'Asbel Banakin prévoient d'organiser une marche de soutien à nos forces armées dans le tout prochain jour. Situation sécuritaire à l'est, parlons-en encore avec Bitu Keïta, chef de la Monisco qui s'est établie actuellement à Goma. La situation actuelle sur les fronts dans l'est du pays a amené Mme Bitu Keïta à s'établir momentanément à Goma. Elle a réaffirmé la détermination des Nations Unies à régler ce problème de M23. Il y a un groupe qui s'appelle le groupe de contact et de coordination qui est bien établi et qui se trouve présentement à Goma, qui est établi à Goma, et dont l'objectif est de rechercher des solutions non militaires à la présence, pour pouvoir faciliter le ramadrement des groupes armés étrangers dans leur pays d'origine. Quant à la situation au Conseil de Sécurité des Nations Unies, Mme Keïta apporte la précision suivante. L'aspect politique, c'est aussi ce que fait le Conseil de Sécurité. Je ne crois pas qu'il y avait une discussion au Conseil de Sécurité concernant la RDC. Il y avait aussi, je pense, le sommet de Margot où il y a eu des discussions et où il y a eu une décision d'avoir le président de l'emploi facilitant une médiation entre les pays et notamment entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. La situation actuelle a fait qu'il y ait de nos jours 70 000 déplacés qui ont fui les combats et d'autres se sont réfugiés de l'autre côté de la frontière ougandaise. Les nations se mobilisent pour apporter leur assistance à ces personnes déplacées. Autre chose, échange d'expérience entre la RDC et le Royaume de Belgique. Les conseillers du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption a conduit une délégation en Belgique. Joseph Oskar Mbalkaïch. Congolaises et Congolais, partout où nous sommes à travers le monde, je vous salue. Je vous demande d'être unis. Tenons-nous main dans la main derrière le président de la République, Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo, qui ne dort pas sur ses lauriers pour le développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Restons unis derrière nos forts amis, les FARDEC qui sont au front pour bouter hors de nos frontières les agresseurs. Nous avons que la RDC comme patrimoine légué par nos aïeux, le Congo de Simo Kimbango, le Congo de Kipan Vita, le Congo de Patrice Meri Lumumba, le Congo de Joseph Kassavobu, le Congo de Maréchal Mobutu, le Congo de Mzé Laurent Désiré Kabila, le Congo d'Étienne Tshiseke de Wamulombo, notre Congo, la terre de nos ancêtres. Nous allons nous battre jusqu'au dernier. Soutenons notre armée par les prières d'intercession, par nos biens, les conseils, ainsi qu'en dénonçant les ennemis de la République. Pour la RDC de notre pays, nous allons nous battre jusqu'au dernier. Pour la RDC de notre pays, la victoire est certaine. Pour la RDC de notre pays, la victoire est déjà dans la RDC de notre pays. Voilà, vous venez de suivre le message de soutien de la ministre près des présidents de la République. On va parler de l'Assemblée nationale où il y a eu des 5 projets de loi à l'Assemblée nationale, nous dit Oscar Mbalkaï. Sur 396 députés présents, 395 ont voté oui pour les 5 projets de loi. Un député national a voté non après examen et vote article par article de ces projets de ratification des 5 accords de prêt. Auparavant, Christophe Mosokodiampoanga, président de l'Assemblée nationale, a, dans sa communication, invité le peuple congolais et la représentation nationale à soutenir les forces armées de la République qui luttent vaillamment pour défendre l'intégrité territoriale et soutenir ainsi les populations victimes des atrocités de M23. C'est dans ce contexte qu'une délégation de l'Assemblée nationale entreprendra un périple diplomatique à travers le monde. des députés nationaux partiront dans différents pays du monde, des États et des organisations internationales, les mécontentements du peuple congolais et désapprouver à l'occasion les mauvais voisinages avec le Rwanda. Faisant l'économie de ces 5 projets de loi, Nicolas Casadi, ministre des Finances, a fait savoir qu'il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit du 11 février 2022 conclu entre la RDC et l'Association internationale de développement au titre de projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses. Autre projet, c'est celui autorisant la ratification de l'accord cadre pour le financement des opérations des secteurs privés entre la RDC et les fonds de l'OPEC pour le développement international, OFID en sigle. Le projet autorisant l'accord de prêt conclut entre la RDC et les fonds africains de développement FAD au titre du projet d'aménagement de la route Bukavu-Goma, phase 1, section comprise entre Bukavu et Nyamukubi. Le projet autorisant l'accord de ratification des prêts conclut entre la RDC et les fonds africains de développement au titre du projet de développement des infrastructures socio-économiques dans la région centre, phase 2. Et le dernier projet, c'est celui qui concerne l'accord de financement conclu entre l'Association internationale du développement du groupe de la Banque mondiale et la RDC au titre du programme national de développement agricole PENDEA. L'objet du programme est d'accroître la productivité agricole et d'améliorer l'accès au marché des petits exploitants dans les provinces sélectionnées. Il vise à contribuer à la réalisation des objectifs de niveau supérieur, la réduction de la pauvreté rurale, des croissances économiques, des résiliences sous l'atténuation face aux changements climatiques et d'améliorer les résultats nutritionnels. Après les débats généraux, le ministre des Finances a répondu sous les bancs et les cinq projets de loi ont été examinés article par article pour ratification. A l'Office des voiries et drainage, l'heure est à l'évaluation de l'exécution des travaux des quelques avenues de la capitale. Christine Lenzonga. C'est une tournée pour vérifier les niveaux d'exécution des travaux dans quelques avenues de la capitale. Sur l'avenue Bokassa, les ingénieurs de l'OVD Kinshasa sont en pleine construction des ouvrages d'assainissement. Constat fait par l'ingénieur Alain Timbalanga, directeur provincial de l'OVD Kinshasa, précisant que cette avenue Bokassa sera revêtue en béton armé. C'est vraiment étrange. La route est restée longtemps de l'abri avec les travaux entamés par l'OVD. Cela nous pousse à féliciter les chefs de rue. le gouvernement et le papa Fatima beaucoup. Puis, il s'est dirigé vers l'avenue Chabani où les caniveaux sont en construction pour la canalisation des eaux usées et des pluies. Autre chantier à ouvrir bientôt, c'est sur l'avenue Tango, programmée pour sa réhabilitation. Le DPK Alain Timbalanga et sa délégation ont par la suite visité l'avenue Bangala à Kitambo. La construction des ouvrages d'assainissement évolue admirablement et puis suivra l'asphaltage de quelques endroits pour rendre la circulation fluide. Sur l'avenue Bassoco, la pose de l'enrobé est effective et c'est fait dans le respect des normes d'art. C'est l'occasion pour le directeur provincial Kinshasa de l'OVD d'appeler la population au respect des ouvrages d'assainissement à ne pas confondre avec des poubelles publiques. Revenons-en à cet échange d'expérience entre la République démocratique du Congo et le Royaume de Belgique. Le conseiller du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption a conduit une délégation. Joseph Oskar Mbalkaïch. Échange d'expérience et des bonnes pratiques entre le Royaume de Belgique et la RDC. Le conseil spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la pauvreté, Judé Badibangakabongo, à la tête d'une délégation de quelques bourgmestres, est allé à la rencontre de leurs homologues de la commune bruxelloise pour le développement de leurs entités respectives. Jumelage et exploration des différentes opportunités d'investissement entre les deux pays, les sujets étaient sur la table de discussion. Pour nous, dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, disons qu'on se bloque avec le bourgmestres, nous pouvons voir les autres administrations. On va en Belgique à l'occasion de la rencontre qui s'est préparée d'abord avec les communautés qu'on laisse ici, pour échanger sur cette question et demander les mêmes associations qu'il s'agisse de jumelages, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de collaborations diverses pour avoir la possibilité d'innover. A l'hôtel de ville de Bruxelles, les échanges ont tourné autour de la gestion de l'administration publique, la gestion des populations et la lutte contre la pauvreté. Une autre rencontre au détail, c'est celle de la commune de Saint-Jos, qui a signé en 2019 les accords de coopération entre les communes de Selimbao et de Barumbu, en ce qui concerne la numérisation de l'état civil ainsi que de la santé. L'expérience de commune de Fongourmé et du secteur des Loulous dans la province du Loulaba mérite d'être partagée. C'était d'une très haute facture, ça nous a permis de découvrir beaucoup de choses et comme vous savez la commune de Fongourmé que je dirige n'existe que depuis trois ans et je crois que dans les trois ans que nous venons de passer nous avons fait beaucoup de choses qui avoisinent plus ou moins ce qui se passe déjà ici en Belgique depuis 30 ans et bien sûr nous sommes un peu en retard et nous pensons qu'il y a beaucoup de choses que nous allons pouvoir copier de la Belgique et vice versa, nous pensons que dans un échange fructueux, gagnant-gagnant, nous tous nous pouvons profiter de cette coopération que nous voulons amener chez nous et en Belgique. La ville de Bruxelles est en jumelage avec la commune de Kimbanséke depuis plus de 17 ans en matière de l'état civil. Une rencontre avec la diaspora congolaise de Belgique a sanctionné cette mission de travail du conseil spécial du chef de l'état en matière de lutte contre la pauvreté, Jude Badibanga qui a sensibilisé les Congolais vivant en Belgique à venir contribuer efficacement au développement de leur pays. Allez, on va changer de chapitre pour parler santé à présent, vaccination des enfants, une table ronde a été organisée par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les programmes élargis des vaccinations à l'intention des enfants. Un reporter Eugénie Dada Chabani. Protégeons-nous grâce à la vaccination. Ce slogan interpellateur de la table ronde en faveur de la vaccination des enfants organisé par l'UNICEF avec le programme élargi des vaccinations PEV était le message clé de la campagne de sensibilisation des enfants reporters sur l'importance de la vaccination avec comme cible prioritaire les enfants. Cette campagne couplée de l'enquête menée pour percevoir les niveaux de connaissance de l'importance de la vaccination chez les enfants et la population congolaise a abouti à un résultat. La faible communication de la vaccination constitue un frein réel à la couverture vaccinale aussi bien des masques et des routines en RDC. Le focus groupe des enfants reporters qui a sillonné les quatre districts éducationnels avait également comme objectif d'inviter la population à l'acceptation du vaccin des maladies évitables par la vaccination et surtout du vaccin de COVID en cette période de la montée de la contamination. Cette table ronde a permis aux enfants reporters de faire la restitution de leur campagne. C'était aussi une opportunité d'échanger avec les experts de l'UNICEF et du programme élargi des vaccinations sur les avantages du vaccin dans la prévention des maladies. Après la projection de la vidéo La Voix des Enfants, les directeurs nationaux d'EPEV et Messie Komola a apprécié à sa juste valeur cet engagement des enfants reporters. Et moi je proposerais que cette prochaine étape qui donne l'opportunité à ces enfants d'avoir suffisamment d'informations en faveur de la vaccination pour mieux les transmettre aux autres, que cette étape arrive très vite. Faire la sensibilisation sur la vaccination pour susciter l'adhésion de la population au vaccin, rendre le vaccin des routines obligatoires pour tous les enfants et accroître le nombre de centres de vaccination sont là des stratégies efficaces pour la réussite de la couverture vaccinale en RDC. Santé toujours après l'inauguration de l'usine de fabrication de l'oxygène à l'hôpital général des références de Kinshasa. On parle encore d'une autre usine de fabrication de l'oxygène et de son utilisation, la fondation Clinton Health. Ainsi a-t-elle, Diane Balakar. En République démocratique du Congo, le manque d'oxygène constitue l'une des causes de mortalité, surtout chez les malades souffrant de Covid-19, mais aussi chez les enfants. A Kinshasa, comme dans l'arrière-pays, cette situation endêlent les familles. Et pour combler ces déficits, la fondation Clinton Health, asexive, initiative SHI, veut dans un premier temps mettre en place deux usines de fabrication de transport et l'utilisation d'oxygène au chevet des malades, et ce, avec une capacité et de 100 cylindres de 50 litres par jour à Mbujima, et au Kinshasa oriental, et dans le Congo central, à Céla s'ajoute la formation du personnel. Son vice-président et responsable de médicaments essentiels, Zak Kats, en messieurs à Kinshasa, et les directeurs P.I. Chai RDC, Dr. Jean Kasséa, ont échangé avec le vice-ministre de la Santé sur ces projets qui visent à améliorer la qualité des soins de santé dans notre pays. Son excellence a été très sensible par rapport à ce message et elle a voulu que nous puissions, par cette voie, communiquer à la population de Mbujima et cette bonne nouvelle, et aussi à la population du Bas-Congo. Nous pensons que ça, ce sera la solution pour faire en sorte que chaque Congolais puisse avoir l'oxygène quand il en a besoin. À part le Covid-19, beaucoup d'autres maladies ont besoin d'oxygène et cette initiative de SHI, qui épouse la vision du chef de l'État, la couverture santé universelle a été saluée, à juste titre par la vice-ministre de la Santé qui assure ses hôtes de son accompagnement jusqu'à l'aboutissement heureux de ses projets qui visent également à apporter dans une année l'oxygène liquide. Un seul litre liquide est égal à 850 litres d'oxygène gazeux. Une messe a été organisée en mémoire du haut représentant du chef de l'État qui est ingénie sous décédé. Une figure de premier rang de la vie politique du pays. Il a assumé plusieurs responsabilités au sein des institutions du pays. La dernière, haut représentant du chef de l'État. Qui est ingénie sous, son nom résonne encore. Voici un an, jour pour jour, depuis qu'il a quitté la terre des hommes. Cette messe, en sa mémoire, en la cathédrale Notre-Dame du Congo a été un moment méditatif qui a réuni autour de la famille personnalités de la vie publique, anciens collaborateurs, amis et autres. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Camille de Sika, s'est apaisantie sur l'unité, prenant comme exemple l'illustre disparu. Son fils, Mike Kitengi, parle de son père biologique. Le patriarche Kitengi, vous avez trois mots. Humilité, dignité, réflexion. Nous gardons cela à l'esprit. Nous gardons aussi l'élévation faite par le commandant suprême. N'oublions pas que Kitengi, il est décédé en étant haut représentant et en vain spécial du chef de l'État. C'est pour ces fonctions-là et pour tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Car nous sommes toujours avec le commandant suprême. Je le remercie et que je ne le remercierai jamais assez pour ce qu'il a fait pour mon père et pour ce qu'il fait encore pour nous aujourd'hui. Nous sommes une famille. Ils vivent au gré de mon évolution. Nous sommes derrière le chef de l'État. Chez nous, c'est pour le chef, par le chef, avec le chef. Nous évoluons, nous travaillons et nous sommes là pour notre pays et notre chef. Ces bons et loyaux services serviront des modèles pour les générations futures. Sur la fin de ce journal de 7h sur la radio télévision nationale congolaise, merci à Mamita Bangulu et Pesho Moubenga qui ont réalisé ce journal. Émile Zola était à la prise des vues et Jérima Ouassa à la prise des sons. Je vous retrouve demain, 7h. Entre temps, l'actualité continue sur nos antennes.